Et particulièrement la conférence de presse qui a été faite après le message, le discours de fin d'année a tenu une importante conférence de presse avec un groupe réduit de journalistes et en langue nationale. Et au cours de cette-ci, le président de la République a été interpellé sur la campagne de commercialisation de la Chine, a appelé la Connappos, qui est la principale huilerie, l'une des plus grandes structures agroalimentaires, industrie agroalimentaire du Sénégal, qui appartient à l'État, à se lancer dans les réformes nécessaires. Et ces réformes nécessaires, il les a déclinées dans deux directions. La première direction, c'est d'améliorer les rapports entre la Connappos et ceux qui sont l'état de la matière première pour la Connappos, c'est-à-dire les producteurs, ceux qui défilent la racine. Le président a dit en substance qu'il ne faut plus que la Connappos reste dans ses usines et attendu qu'on lui apporte les graines dans la Chine. Il faudrait aujourd'hui que la Connappos aille dans le sens d'une contractualisation avec les producteurs et les organisations. Deuxièmement, le président a demandé à ce que la Connappos aussi se lance dans l'exportation des graines, parce que c'est un créneau qui est rentable et aujourd'hui qui est très important. Enfin, il a assuré effectivement la Connappos de son appui par rapport à ses démarches. Et moi, en tant que président du conseil d'administration de la Connappos, les leçons que j'entime, c'est que le président de la République, non seulement, est un grand visionnaire, parce que c'est lui qui a initié et mis en oeuvre le plan Sénégal émergent, qui décrit une vision du développement du Sénégal sur une génération 2014-2035, qui déjà, à partir du parc 1, a déjà fourni des performances remarcables, notamment en matière de taux de croissance. Le Sénégal est allé jusqu'à dépasser jusqu'à 7,2% de taux de croissance. Avec un taux de croissance moyen depuis l'instauration du plan Sénégal émergent, un taux moyen de plus de 6%, avec un revenu par tête du Sénégal qui, aujourd'hui, dépasse 2 000 dollars. Donc, je pense que ça, c'est des performances importantes. Mais aussi sur le plan sectoriel, nous avons vu que le président a fait faire à un certain nombre de secteurs, dont l'agriculture, des bons extraordinaires. Parce que quand le président Maxal arrivait, le niveau de production, par exemple, pour la filière aracidienne, était entre 700 et 800 de tonnes. Le niveau de rendement était entre 600 et 700 kilos. Aujourd'hui, le Sénégal, non seulement a dépassé les millions de tonnes, l'année dernière, nous étions à 1,450,000 tonnes. Mais cette année-ci, nous sommes à plus de 1,826,000 tonnes et plus. Cela classe le Sénégal au deuxième rang des pays producteurs de l'Afrique, derrière le Nigeria, après, et ex-éco avec le Soudan, avec 1,827,000 tonnes. Du point de vue même des rendements, le Sénégal est à 1,2 tonne à l'hectare, là où le Soudan est à entre 600 et 700 kilos à l'hectare. Donc, ça veut dire que c'est des performances remarquables. Sur le plan céréalier, le Sénégal, aujourd'hui, est presque à un tour de succédence de 95% en matière de production céréalière. Donc, ça, c'est des points remarquables. Mais maintenant, le président ne s'en arrête pas là parce qu'il suit jusqu'aux structures qui gèrent ces filières à l'hectare, en particulier la Sona Crosse. Cela montre qu'il a une connaissance, non seulement exacte, mais une connaissance fine de la Sona Crosse. En fait, les problèmes qu'il vient de soulever sont les véritables problèmes de la Sona Crosse. Parce que depuis que la Sona Crosse a été supprimée en 2001, nous avons dit que le Sénégal a cessé d'avoir à chaque campagne des difficultés en matière de commercialisation. Avant, c'était la surproduction, c'était la main-vente, c'était les bons impayés. Mais quand le président Maxal est arrivé, rapidement, on n'a plus parlé de bons bons impayés ou de chute des prix. Le prix au producteur est passé de 2012 à, entre 2012 et 2020, de 165 francs le kilo à aujourd'hui plus de 250 francs le kilo. Donc presque une augmentation de plus de 40% du prix au producteur. Maintenant, en matière d'investissement et de soutien en termes d'intrants de semences, parce que les semences, c'était 6 000 tonnes de semences sélectionnées. Aujourd'hui, on est à plus de 75 000 tonnes de semences sélectionnées. Au niveau des engrais, au taquiné les 70 000 tonnes d'engrais, aujourd'hui, on est à plus de 100 000 tonnes d'engrais. Par rapport au matériel agricole, vous avez vu, il y a eu une véritable mécanisation, une véritable modernisation de l'agriculture à partir de la mécanisation. Je ne parle pas maintenant des surpressements. Maintenant, les directions qu'il a indiquées à la SONACOS veulent tout simplement aujourd'hui, il faut que la SONACOS aille vers un partenariat avec non seulement les organisations de producteurs, mais une contractualisation avec les producteurs à la base. Cela signifie quoi ? Cela signifie que désormais, il va falloir que la SONACOS se lance dans la filière des semences sélectionnées, dans la fourniture d'engrais de qualité et à bon prix aux producteurs ou à leurs organisations, que la SONACOS se lance dans la recherche pour des productions de plus grande qualité et en quantité suffisante, que la SONACOS maîtrise tout ou au moins la moitié de son approvisionnement, quitte à aller chercher l'autre moitié sur le marché. Cela suppose des réformes sur le plan organisationnel au niveau de SONACOS. Cela suppose des réformes sur le plan stratégique. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller retourner vers l'ancien système qui signifierait qu'on ait une huilerie qui ferait de l'huile et les produits dérivés dans le cadre d'une diversification, et avoir une structure, une filiale, pour ne pas nommer cela, comme l'ancienne SONACRAINE, qui s'occuperait en fait de tous ces aspects, parce que ce sont des aspects complexes. Cela suppose qu'avoir une présence régulière dans le monde rural, être présent dans les champs, dans les lieux d'exploitation. Donc cela suppose avoir une structure dédiée à cela. Et aujourd'hui, si on le remarque, la SONACOS n'a presque plus d'ingénieurs agronomes. La graine, c'est les agronomes. Les semences, c'est les agronomes. Les engrais, c'est les agronomes. Le traitement phytosanitaire, le conditionnement des graines, etc. Cela, c'est des métiers agronomiques. Donc, je pense que peut-être une SONACRAINE qui aurait moins les avatars de l'ancienne SONACRAINE, cela veut dire la lourdeur en termes de charges, la lourdeur en termes de personnel, mais aussi la forte politisation qui avait fini par gréver les ressources de la SONACRAINE. Une SONACRAINE rationalisée, parce qu'à partir du moment où on parle de partenariat, où on parle de contractualisation, cela veut dire qu'il y a non seulement un transfert de charges vers le partenaire, mais aussi un transfert de responsabilité. Cela aiderait un peu à diminuer l'ensemble des charges. Donc, une espèce de structure qui pourrait être peut-être une SONACRAINE, qui serait une filiale de SONACRAINE, et qui serait une filiale ouverte aux organisations de producteurs, même dans son capital, aux groupes producteurs, parce que l'agriculture sénégalaise aussi, c'est non seulement les organisations coopératives, pré-coopératives, etc. et communautaires à la base, mais c'est aussi un ensemble de groupes producteurs. Et quand je parle de groupes producteurs, je pense particulièrement à nos grands marabouts, qui sont dans les campagnes, et qui représentent l'un des piliers essentiels de notre agriculture, et particulièrement le secteur architier. C'est des personnes physiques, comme cela, mais en fait, c'est des personnes qu'on peut appeler, excusez-moi le terme, mais des personnes communautaires. Parce que derrière chaque marabout, je ne dis pas, même pas il y a des organisations, mais il y a des communautés autour de ces marabouts. Donc, le processus, un peu de gestion, de cette contractualisation, non seulement doit prendre en compte les organisations de producteurs, et les producteurs, mais aussi doit prendre en compte les groupes producteurs. Et cela permettrait, à nouveau, de nous mettre le producteur au centre du processus de la filière. Parce que, depuis pratiquement la dissolution de la zone à graines, nous avons assisté avec le système Carorigine, que l'OPS, l'organisme privé stocker, est devenu le centre de la filière. Et l'OPS est un commerçant. Et lui, sa logique de fonctionnement, c'est la marge. Et la logique de la marge voudrait que, aussi bien au niveau des intrants, qu'ils engragent le maximum de profit, mais aussi dans le processus de collecte des graines, et de revente aux huiliers et à l'exportation, qu'ils engragent le maximum de profit. Donc, voyez, l'un dans l'autre, non seulement c'est les producteurs et l'État qui perdent, mais dans le processus de remontée des graines, c'est aussi les huileries, la communauté nationale et les producteurs qui perdent. Ça ne signifie pas qu'il faut faire liquider ou disparaître les OPS, mais il faut les remettre à la juste place dans le cadre de la filière et faire du producteur le centre de la filière. Maintenant, cela, en perspective, va permettre à notre pays, parce que je le dis souvent, aujourd'hui, il est clair que le Sénégal, les 3 millions de tonnes d'arachide pour le Sénégal sont à portée de main. Je pense que ces réformes, avec la création d'une filiale de la Sonacos, qui s'occuperait des graines, pourraient booster, en fait, le producteur. Et dans ce cas-là, même au niveau de la vallée et des zones de culture irriguées, l'arachide pourrait être introduit. Avec, bien sûr, des rendements beaucoup plus élevés qui diminueraient les coûts, ça permettrait qu'au niveau de l'arachide de bouche, etc. Et un autre fait remarquable, et je crois que le président est très au fait de cela, dans la filière arachidienne aujourd'hui, le segment graines est beaucoup plus rentable aujourd'hui que le segment huile. Ça aussi, c'est des données, aujourd'hui, mondiales de l'évolution de la filière arachidienne. Donc, la Sonacos, en tant que structure essentielle, appartenant à l'État, aujourd'hui doit se mettre à l'air du temps en mettant en œuvre rapidement ces réformes. Et d'ailleurs, j'ai convoqué un conseil d'administration de la Sonacos pour le mercredi 13 janvier, où non seulement on fera le point sur l'actuelle campagne agricole arachidière avec les mesures d'adaptation à prendre par Sonacos, mais aussi, nous examinerons comment mettre en œuvre urgentement les recommandations de la réforme en fait, par M. le Président de la République, qui sont d'excellencement qu'il s'aime.